Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de life de Anton Corbignes. L'histoire c'est celle de Denis Stock qui est un photographe auto-entrepreneur qui opère à Hollywood dans les années 50, qui photographie des stars un petit peu par-ci par-là. Et en fait à une soirée il va rencontrer un jeune acteur qui n'est pas du tout connu à l'époque qui se nomme Jimmy. Et donc il va se mettre en tête absolument de photographier parce qu'il voit en lui une future star parce que cette personne-là c'est James Dunn. Pour en la parler avec moi il y a Fabien. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Il est back, encore une fois. Non c'est important qu'il soit là parce qu'on a quand même des avis qui divergent pas mal sur ce film. Donc quatrième réalisation de Anton Corbignes, ancien photographe hollandais qui s'est mis à la mise en scène à partir de 2007 avec un premier film qui se nommait Control qui était un biopic. Donc c'est un petit peu un retour aux sources puisqu'il revient donc au biopic. Et encore une fois Anton Corbignes, il est là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous raconter l'histoire de la montée en puissance de James Dean mais il va nous raconter l'histoire d'un photographe qui veut prendre en photo James Dean. L'amitié assez complexe en fait qui se développe. C'est ça, voilà. Une espèce d'amitié à moitié perverse en plus. C'est-à-dire qu'il s'envie un petit peu chacun de leur côté. Oui, c'est ça. Il se refute en même temps. Oui, c'est compliqué. Bah tiens, vas-y Fabien. Dans son ensemble, tu as pensé quoi du film ? Alors moi j'ai eu un petit problème avec ce film. Il n'est pas mauvais en soi. Je ne l'ai pas trouvé mauvais mais j'ai eu du mal dans le sens où après avoir vu le film à la sortie de la séance, je pense que ça s'est bien remarqué. J'étais complètement député. Ça m'avait foutu le moral à zéro. Je ne sais pas pourquoi parce que le film n'est pas spécialement triste. Il dégage une forme de mélancolie. Voilà. Et en tout cas, ça a bien joué sur moi sur la mélancolie. Mais dans un autre sens, je n'ai pas ressenti beaucoup d'émotions face au film. J'étais assez neutre. Je ne voulais pas rentrer dedans, au contraire. Mais les deux comédiens qui sont en remède là-dessus sont géniaux. Mais ça a fait boomerang. C'est reparti là-bas. Ça n'est pas resté sur moi. Donc c'est dommage pour moi parce que je pense que je t'ai passé à côté du film au final. Tu penses carrément que t'ai passé à côté du film ? Je n'ai peut-être pas cerné vraiment ce que le réalisateur voulait. Enfin, j'ai compris le film. Mais je pense que je n'ai pas chopé le petit plus que le réalisateur a. Donc, je suis à me tonner. C'est pour ça que j'ai voulu parler de ce film avec toi. Parce que pour moi, je l'ai trouvé assez bizarre. J'ai une espérance assez bizarre de ce film-là. Moi, j'aime beaucoup Anton Corby. Parce que je trouve que c'est un metteur en scène qui aime beaucoup prendre le cinéma harvée. C'est-à-dire que d'habitude, lorsqu'on s'inspire d'une histoire vraie, on a tendance à la dramatiser encore plus pour forcément la rendre plus épique ou plus grandiose ou plus cinématographique. Moi, ce qui me fascine chez Anton Corby, c'est que c'est un metteur en scène qui, au contraire, est fasciné par l'ultra-réalisme de ses longs-métrages. Donc, résultat, qu'est-ce que ça veut dire l'ultra-réalisme ? Ça veut dire qu'à chaque fois, il prend une scène emblématique, par exemple, d'un acteur ou d'un chanteur. Par exemple, Prenons Control, qui était sur le chanteur de Joy Division, il prenait tout ce qui était anti-biopic musical. C'est-à-dire qu'il n'y avait quasiment aucune séquence musicale. Et quand c'était le cas, c'était des trucs qui étaient filmés de manière très simple, avec du son limite au-dessus de la caméra et pas du tout du son branché sur les enceintes. Là, on est un peu dans cette même idée-là sur Life. C'est-à-dire que c'est un anti-biopic sur la vie d'une icône. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on va se dire, on est en train de voir la légende qu'est James Dean. On va simplement voir un bouzeux qui va découvrir qu'il a du talent et qu'il a envie de devenir une star de cinéma. Je te l'ai dit, à la fin du film, j'ai trouvé le personnage de James Dean, que je ne connaissais pas trop, à part qu'il n'a pas vécu longtemps, qu'il n'a pas eu une très grande carrière, mais t'as envie de lui foutre des tarts. Tu te dis, putain, mais j'étais chiant ce mec, si c'était vraiment comme ça. C'est vrai qu'en tant que gamin, il a l'air d'être particulièrement... C'est étrange, mais le portrait qui est dressé de James Dean et même du photographe de Denis Stock, les deux portraits sont très antipathiques. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on n'a vraiment de l'empathie pour ces personnages-là. On est tout le temps avec du recul et on les prend vraiment avec beaucoup de retrait, ces personnages-là. On se demande vraiment pourquoi ils font ces actions-là, pourquoi ils se comportent ainsi, pourquoi ils évoluent dans cette manière-là. Même si forcément, on a plus d'attrait par rapport au personnage de Denis Stock, qui est vraiment le personnage de... Le producteur du film. On va dire le repère du film au niveau émotionnel. Et James Dean sert vraiment, on va dire, d'iconisation du cinéma. En plus, voilà, c'est pas anecdotique quand on décide toujours de porter à l'écran la vie d'une star de cinéma à travers un film. Il y a tout le temps une réflexion qui se dégage derrière et là, la réflexion qui se dégage. C'est de un, le poids des studios sur certains longs-métrages et de deux, on va dire, il y a une forme de métaphore autour de l'image cinématographique qui naît en dehors des plateaux et pas sur un plateau de cinéma. Bon, on peut déjà rentrer dans le scénario, donc qui est signé par Luke Davies. Scénario, moi, que je trouve plutôt intéressant parce que c'est un scénario qui essaye vraiment d'aller à contrario de tous les biopics qu'on a d'habitude sur les stars de cinéma qui cherchent vraiment à prendre, à contre-emploi le genre et à lui donner un aspect ultra réaliste. Donc, encore une fois, c'est un mot que je vais appuyer, ça se trouve tout au long de la critique, mais c'est ce qui caractérise le cinéma de Corby V. C'est un ultra réalisme, ultra présent au sein de ses films. Et moi, je trouve le scénario de Luke Davies plutôt intéressant aussi. Donc, j'ai trouvé intéressant, je trouve que, du coup, la finalité pour moi était pas... J'ai l'impression, à la sortie du film, avec un peu plus de recul, je ne vois pas tous les paris, mais à la sortie du film, j'avais l'impression que le réalisateur avait un petit côté... Ce film avait un petit côté inachevé. Comme s'il n'avait pas trop su en finir et qu'il s'est dit, « Tiens, j'avais envie de développer d'autres choses, mais finalement, je ne vais pas le faire pour muter toute raison. » Donc, j'avais l'impression qu'il y avait un petit côté inachevé à la fin du film. Je me suis dit, il manque quelque chose dans ce film-là. Ça change des biopics qu'on a l'habitude de voir dans le sens où tu as l'impression que le réalisateur a voulu s'intéresser à toutes les phases, on ne va pas dire moins intéressantes, mais pour appuyer ce côté réaliste, toutes ces phases où ils sont sur le questionnement tout le temps. Cet entre-deux, oui, à chaque fois. C'est toujours l'entre-deux. C'est ça qui intéresse Corbige, en fait. Mais là, il l'a retrouvé au travers du scénario. Entre qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux devenir, que ce soit autant pour le photographe que pour James Dean. Et sur ce côté-là, par contre, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais, il manquait un truc, quoi. J'ai l'impression qu'il manquait vraiment quelque chose. Mais je peux comprendre, parce que c'est vrai que, en fait, c'est la très mauvaise impression que donnent la plupart des films d'Anthony Corbige quand on arrive à la fin. C'est-à-dire que, moi, je me rappelle, par exemple, tu vois, quand j'étais allé voir un homme très recherché au cinéma. Ouais, je le sais. Il est lourd. Ouais, il est lourd. Il est très lourd. Plus long que celui-là, il passe beaucoup mieux, quand même. Ouais, il est très, très lourd. En fait, Corbige, de base, c'est un réalisateur qui aime beaucoup étendre sur la longueur. Et Control était ce rare film qui durait deux heures, mais qui était assez rapide parce qu'il brassait un film qui était quand même assez remondissant, on va dire, au niveau de sa dimension dramaturgique. Le problème, c'est qu'ensuite, par exemple, The American a déçu énormément de monde parce qu'il a un rythme très lent et il prend un contre-emploi le genre du thriller et du film d'espionnage. Pareil pour un homme très recherché qui prend un film d'espionnage mais de manière ultra réaliste ou alors tu vas avoir toutes les histoires de réunion, de pas de traces, etc. De réunion, il faut convaincre le bureau de laisser un petit peu plus de temps. La première fois que je l'ai vu un homme très recherché, je trouvais que c'était très sincèrement un des films les plus maladroits de Corbige et je trouvais qu'il était tellement long qu'on n'arrivait pas à rentrer dedans et qu'il y avait juste le climax de fin qui donnait un peu de ressort au film. Je l'ai revu depuis et je trouve c'est un film qui a gagné en dimension à son deuxième visionnage. Mais là, je peux comprendre le résultat de ton visionnage et ça se trouve quand tu le revois, tu le regarderas peut-être avec un autre oeil. C'est toujours un peu comme ça les films de Corbige. Mais je ne l'ai pas trouvé long par contre, je ne me suis pas ennuyé. Par contre, c'est ça qui est saisissant c'est que au niveau de la dramaturgie, Davies a vraiment réussi à prendre un truc qui est très équilibré car il va faire rebondir les points de vue, à faire partir dans tous les sens Denis Stocks sans pour autant lui faire perdre pied avec la réalité. C'est très intelligent de ce point de vue. Mais sans pour autant qu'il y ait vraiment de grosses actions dans le film parce qu'il n'y a pas de... Même le climax il se sent légèrement passé. Il est très lent, c'est un film qui est très lent comme rythme. C'est vrai que c'est très lent. Au niveau de la mise en scène de Corbige, le photographe qu'il est ressort très clairement encore une fois de sa mise en scène. C'est assez dingue. Et puis, c'est con à dire, mais de un, c'est un ancien photographe qui s'est mis au cinéma qui parle d'une icône de cinéma qui va être photographiée. Tu le sens, le lien un peu tortueux. Mais le résultat, ça prend tout son symbolisme de la part de Corbige qui en plus décide de manière très intelligente de ne jamais appuyer la photographie. Non, oui, la mise en scène, c'est vrai que moi, je n'ai rien à dire dessus. Elle est très soignée, elle est très propre. Mais tu ne te dis pas, c'est les cadres de photo. Mais tu sens ce côté réfléchi, en fait. Tu sens... Moi, c'est souvent ce que ça me remet en tête, c'est les moments où il passe le temps avec son fils qui sont très courts en film parce que... C'est ça. Mais il y a des moments où tu disais c'est des cadres de photo. En fait, non. En fait, oui. Et puis, en fait, tu te dis tout le long du film, tu as plein de cadres qui vont venir comme ça en disant c'est de la photo, c'est pas de la photo, c'est de la photo, c'est pas de la photo. C'est ça. C'est du cinéma. Mais c'est ça qui est magique, c'est qu'il a réussi à lier les deux sans être trop présent en style photographique et en même temps, ça passe très bien. Mais moi, j'ai trouvé très bonne mise en scène, par contre. J'ai rien à dire sur ça. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est le soin et l'amour qu'il y a de la part de Corbige à rendre hommage au travail de Denny Stock parce qu'à la fin, forcément, on y passe par cette étape-là, on voit les photos originelles. Ce qui est ultra fascinant, c'est que là, on prend conscience que Corbige n'a voulu reproduire avec une fidélité absolument fantastique chacun des cadres photographiques sans pour autant devoir forcément prendre le point de vue du photographe. C'est-à-dire que tout le temps, il va avoir un petit décalage où il va plus se rapprocher où il va faire ressortir un détail. Mais à la fin, quand on arrive devant la photo, on arrive à la comprendre parce que Corbige n'avait réussi à être très limpide quand il avait fait la photo. Par exemple, cette fameuse photo qui est quasiment office d'affiches de films aux Etats-Unis où on voit James Dean marcher avec le col relevé sous la pluie. Cette photo qui a carrément caractérisé tout le... C'est celle-là, je ne sais pas, on verra bien. Cette photo qui a caractérisé James Dean pendant une bonne partie de sa carrière. L'avantage, c'est que quand il la met en scène, il la met en scène de très loin. Puis ensuite, il va se rapprocher très près de Dean. Il ne va jamais prendre exactement le cadre photographique qu'a pris Denis Stocke. C'est vrai que tu te dis, on n'a même pas conscience du potentiel qu'a Denis dans ce film parce que tu ne vois pas ce qu'il a fait avant ou même pendant le film. Il va prendre des photos du film, des fois tu te dis il prend un peu l'arrache la photo en fait. Oui, puis il y a des fois on se dit carrément c'est un photographe de merde. Oui, c'est un photographe. La première photo qu'il prend, c'est quand même une photo près en scred en mode il lève l'appareil, il prend la photo et c'est genre Non, j'ai un petit peu honte. Oui, voilà. Et c'est tout à la fin qu'on voit l'ampleur et surtout la fidélité qu'il y a par rapport aux photos originelles, les décors, en tout cas ceux qui sont occupés des décors de ce film là, il y a une fidélité monstrueuse. Oui, il y a des très jolies idées. C'est vrai que de ce point de vue là, ils ont eu de très très bonnes idées. Alors c'est possible, je ne suis pas sûr, ça sera vérifié. C'est possible qu'ils soient carrément allés tourner dans la ferme où a grandi de James Bond. Ce ne serait pas étonnant. Mais en tout cas, il y a un vrai travail au niveau de la recherche de décors, de la recherche d'idées, de la composition du cadre. De toute façon, Corbige, c'est quelqu'un qui adore laisser le cadre parler. Il déteste, enfin, il ne déteste pas mais il préfère laisser le cadre parler plutôt que de devoir le forcer avec un montage qui appuierait forcément des effets. Si tu regardes le film, il y a énormément de moments où il préfère laisser l'action se dérouler et attendre, attendre. Parce que c'est là que va naître la magie du cinéma, c'est-à-dire que c'est là que le cadre va se mettre à bouger. Et c'est là qu'on va prendre conscience qu'il y a une réflexion autour de la photo. Et c'est ça qui est très intelligent, je trouve. Au niveau du casting, un casting assez surprenant, on va dire, dans les deux rôles principaux. Parce qu'on ne s'attendait pas à avoir ces deux acteurs-là puisqu'ils sont tout de même très jeunes, même si c'est vrai qu'il fallait forcément un acteur jeune pour camper James Dean. Mais Robert Pattinson et Dan Dehaan. Dehaan. Et puis ensuite, les acteurs de second rôle, on va d'abord se pencher un petit peu sur les second rôles. Ben Kixé, de Mr. Warner. Jack Warner. Parfait, moi, je trouvais ça. The son of a bitch. Ça lui allait trop bien, je trouve. Ah, il jouait très bien l'enflure. Il jouait très bien le connard qui voulait couvrir la vie de Dean, sans déconner. Ça lui va bien. Joel Edgerton, que j'ai trouvé très très bon également dans le rôle du patron de l'agent de Dennis, on va dire. Qui est-ce qu'on a d'autres que tu pourrais nous citer ? Les jeunes femmes. Les jeunes femmes qui étaient... Donc il y a Alessandra Mastronardi. Oui, qui joue le rôle de pire, de Pierre Angélie. C'est ça. La jeune actrice qui est vraiment excellente. J'ai trouvé cette actrice très superante. Oui, elle joue bien. Et donc celle qui joue l'ex-femme de Dennis Tuck, Veronica, qui se nomme... Qui se nomme Kristen Hager. Ah, celle-là, on sent qu'il allait chercher un rolandre. Kristen Hager. Et puis forcément, il faut revenir sur... Sur les deux principaux. Bon, Pattinson, lui, c'est clair que depuis qu'il s'est détaché de cette image de Minet qu'il avait, le jour où j'ai vu De l'eau pour les éléphants. C'est le jour où j'ai vu Cosmopolisme. Ah ouais ? Ouais. Alors moi, je suis désolé dans Cosmopolisme, il m'a trouvé le cul. Ouais. Moi, j'ai eu du mal avec ce film-là. Et il est particulier. Il est particulier. C'est particulier, ce que fait... Mais même Maps to the Stars, au final. Même Maps to the Stars, il m'a plus saisi chez Cronenberg dans ce genre-là que chez Francis Lawrence pour De l'eau pour les éléphants. Mais là, je me suis dit que ce n'est pas qu'un minet, ce n'est pas juste une belle gueule. C'est vrai, résultat quand il faut bien posé. Et pour moi, grosse surprise de Dan Dehaan que j'ai vu dans Chronicles. The Place Beyond the Pines. Qui commençait déjà à trouver son genre. Et il a fait Spider-Man 2. Bon, après il a fait Spider-Man, mais c'est pas de souci. Mais dans ce film-là, il m'a époustouflé. Vraiment. Il est dingue. Il m'a époustouflé. Il a pris ce rôle hyper hacker. Et pourtant, j'ai lu qu'il n'avait pas envie de le faire. Et c'est qu'au bout de la 4ème ou 5ème fois qu'il a accepté. Parce qu'en fait, c'est son acteur préféré. C'est vrai que James Dean c'est une de ses références scénatographiques. Donc il se sentait mal de jouer. C'est compliqué. Ce qu'on peut comprendre. Jouer quelqu'un qu'on adore, qu'on adorait en tout cas, c'est difficile. Mais là, il joue super bien. Il est possédé par le rôle. Physiquement, il y a des gros traits. Ça se ressemble. C'est pas non plus une goutte d'eau. Mais James Dean avait des traits très enfantins, plus jeunes. Mais ça passe vraiment bien. S'il n'a pas une nomination au prochain Oscar, au moins dans la catégorie « Ce meilleur second rôle », c'est qu'il y a un vrai problème. Rien que pour cette performance, tu peux aller voir le film. Rien que pour cette performance. T'as raison de me placer. De ce film-là. Ben voilà. On arrive à la conclusion. Donc, qu'est-ce que tu gardes de live tout de même ? Le meilleur. Après cette réflexion. Non, non. J'ai hâte de revoir pour me refaire une autre idée parce que c'est vrai qu'il m'a quand même bien l'améné ce film. C'est bizarre. Il y a des expériences comme ça. C'est pour ça qu'il faut aller voir des films au cinéma. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut aller voir des films au cinéma parce que ailleurs, ça n'aurait peut-être pas été pareil. Mais rien que pour le casting de Pattinson et de Diane qui sont pour moi très 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 justes et très 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 bonnes. La mise en scène que je trouve très bien dans ce film-là et ça passe beaucoup mieux que ses précédents films. Donc, il faut, je pense, aller le voir en salle ce film. Moi, je serais limite j'aurais envie d'aller peut-être le revoir moi en fait pour me... pour l'apprécier différemment. On pourra, pourquoi pas. Voilà. Moi, oui, la même. Moi, je suis plus marqué. Moi, je trouve que c'est vraiment un très bon film. Je trouve, c'est peut-être pas non plus le meilleur Corby. Je ne compte trop le reste quand même largement devant. Mais sur le même pied d'égalité que The American dans le travail du style et dans le travail de la manière. Toujours un excellent dans une excellente photographie et une excellente manière de mettre en scène. Toujours cet ultra réalisme qui est si attachant chez lui et qui rend vraiment ses longs métrages assez unique en matière d'exploration des genres. Et ouais, de date des Han. Ah ouais, là, je garde surtout le film. J'avoue que... Il est exceptionnel et il est le film à part entière quand on regarde le film en fin de générique qu'on pense avant tout à lui. Et puis, double sens du titre en fait au final du film parce que c'est qu'après que j'ai cité Life's Magazine qu'on connaît tous. Qui utilise la même typo. Résultat, le film utilise la même typo et donc la vie. La vie. C'est ce que filme le metteur en scène. C'est ce que filme le film de Corby. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va leur dire Fabien, aux gens ? Il faut aller voir ce film-là au cinéma. Non, il faut aller voir des films. Il faut aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de quoi Fabien ? La semaine prochaine ? C'est ça ? Oui, c'est de Apocalypse Now. Oui, on se retrouvera pour parler de l'absurde, du retour de l'absurde. Sauf si tu viens entre temps pour parler de films, évidemment. Allez, à plus. Allez, ciao.